Ça dit que les citoyens à la base décident lui-même du nom, du profil, de la moralité même, je veux dire, de la personne qui doit gérer ce quartier. Or, le parti FDG qui se réclame démocratique aujourd'hui est en train de naviguer dans le contre-sens. Alors, qu'est-ce qui explique cela ? C'est là, je pense, une des approximations qu'on fait pour faire du tort aux accords politiques. D'abord, il faut rappeler une chose, les accords politiques ne sont pas la loi, ne sont pas une formulation de la loi. Il y a l'esprit de dire, voilà ce que l'on souhaite, mais attendez que la loi soit formulée. Attendez de voir le projet de loi pour savoir le contenu exact et les détails de comment cela se passe sur le terrain. C'est très important cette période-là. La deuxième chose, c'est que quand on dit que, oui, en l'état actuel, on demande de nommer, vous pouvez nommer votre... Votre proche. Votre proche au quartier, mais ce n'est pas la légalité, ce n'est pas la loi, ça. La loi n'est pas encore prescrite pour savoir quel est le détail qui va être pris en compte pour la désignation des chefs de quartier. Je vais vous donner une autre variante. À l'UFDG, aujourd'hui, avant d'aller aux élections, nous désignons nos candidats au quartier, au conseil de quartier. Nous désignons nos candidats au district. Les gens les connaissent. Ils font campagne avec les candidats du conseil communaux dans leur district, dans leur secteur, dans les quartiers. À tel point que, si l'élection se passe, les gens du quartier ou du district savent exactement qui va les commander, si c'est l'UFDG qui l'emporte. Cela n'est pas anonyme. Ce n'est pas après l'élection qu'on les désigne. On les choisit avant. C'est une autre possibilité. Aujourd'hui, la loi n'est pas prescrite. Le projet de loi n'existe pas. Donc, les gens se pressent pour dire comment cela se fera dans le détail. L'esprit, il faut alerter, il faut alerter, il faut alerter, un droit prescrit, un droit acquis, si on voit qu'on a tendance à violer ces droits. J'arrive sur le droit acquis. Si vous m'interrompez, vous tiendrez à compte sur le détail. Allez-y, allez-y. Le droit acquis, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, la loi n'interdit pas à un citoyen militant d'être candidat. Nulle part dans la constitution n'est interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire campagne au nom d'une organisation, qu'elle soit politique ou non. Quelle que soit l'organisation, gouvernementale, non-gouvernementale ou politique, qu'on ne puisse pas utiliser cette bannière pour faire campagne. Ce qui n'interdit pas aux citoyens, en tant que notre président de comité de base, dans un quartier, peut valablement constituer sa liste, qui peut être constituée que des militants de notre parti, pour faire campagne, mais sans afficher le nom et le logo de l'UFDG sur cette bannière. Ça, c'est la loi actuelle. Donc, il n'y a pas de droit acquis, retiré aux citoyens. Ce n'est pas une exclusivité qui est faite. Mais encore une fois, il y a des choses illégales qui sont proposées dans la réforme. Docteur Fayard, moi, en annonçant tout à l'heure, vous avez cité cette loi de la CEDEAO, mais je me souviens que l'opposition était parmi ceux qui pourfendaient Amadou Damaro Kamara, qui sortait cette loi à l'époque, lorsqu'il était question de parler d'élection des districts, lorsqu'on parlait de réforme de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est cette loi que vous ressortez pour dire, attention, cet article de la CEDEAO. Attendez, il faut écouter très bien les gens quand ils parlent. Si, je vous ai bien écouté. A ce qui nous concerne, nous avons toujours veillé à ce que la loi soit respectée dans ce pays. Dès lors qu'on sort du cadre de la loi, nous ne sommes plus une république. Malheureusement, c'est cela. Et je dois insister là-dessus pour que nos compatriotes comprennent. Aujourd'hui, il y a un problème. Et le problème était très visible. Il y a une application de la loi. Et cela donne lieu aux fonctionnaires de nommer les chefs de quartier et les chefs de district. Les chefs de district et les chefs de quartier n'auraient pas eu une telle importance que ça mobilise toute la société guinéenne, ça mobilise y compris la société civile, si ce n'était pas leur implication dans le processus électoral. Dans le processus électoral, étant donné qu'ils ne tiennent plus, ces chefs de quartier et ces chefs de district, leur légitimité du peuple, mais des fonctionnaires, ils subissent les injonctions de ces fonctionnaires-là. Ce sont ces fonctionnaires qui les poussent, comme eux-mêmes d'ailleurs le font, à violer l'article 26 de la Constitution. Ce qui est déconcertant aujourd'hui, en parlant de cet aménagement qui a été fait, c'est de dire qu'il n'y a pas de problème. Et pourvu que nous aussi nous soyons là, si nous sommes là, peu importe que l'article 26 soit violé, peu importe que les lois soient violées, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait avec les délégations spéciales. Il est extrêmement important que cela soit précisé. D'accord quand l'honorable dit que ce ne sera pas de la loi, mais dès lors qu'on a dit que la CENI doit être répartie au prorata, c'est-à-dire 10 pour l'opposition, 10 pour la mouvance, il a suffi qu'au niveau de l'opposition, on accepte que ce soit la représentation par parti politique. Ce n'est pas légal non plus que chacun envoie sa femme, chacun envoie son enfant, chacun envoie son neveu. Il a dit que les listes pourrient par avance. Attendez, non, mais c'est parce que la loi prévoit. Non, pas du tout. C'est la stratégie peut-être interne qu'un parti peut. Et ce qu'il faut que l'on maintienne, c'est qu'on a dit, et le législateur l'avait dit, qu'au niveau du quartier et du district, que les Guinéens vivent social, que la politique n'y aille pas. Vous comprenez ? Dans le schéma qui intervient, bien entendu, nous allons finir de politiser à outrance la société guinéenne et ses malsains. Ousmane Gawal, est-ce que l'idée qui sous-tendait l'acceptation de la désignation des chefs de district et de quartier au prorata des résultats des communaux, c'est de faire implanter les partis politiques au cœur même de nos quartiers et nos districts ? Ce n'est pas l'esprit. Vous savez, les partis politiques ont besoin d'être sur l'ensemble du territoire et dans toutes les structures de la société, les sphères de la société. Peu importe que ce soit, au quartier, au district, dans les secteurs, partout, les partis politiques concourent à l'éducation civique aussi, et donc participent à la vie de la société. C'est très important de ne pas créer un clivage entre acteurs politiques engagés et non engagés, ou acteurs de la société civile, etc. Ce sont des citoyens avant tout. Ce que le docteur disait tout à l'heure par rapport à l'article, à la loi de la charte qui interdisait la modification de la loi électorale, six mois avant une échéance. C'est très important de tenir compte de cela. Cela ne nous empêche pas de faire des élections de même. La loi suprême, qui est la constitution, quand elle est en contradiction avec la loi inférieure, le code électoral, c'est la loi suprême qui s'applique, peu importe comment on fait. Même s'il y a des contradictions, on le sait très bien, entre les modes de désignation du scrutin uninominal et du scrutin par liste, entre quartier et district. Mais ce qui est important ici de souligner, je dis en l'état actuel, les résultats de l'accord politique ne sont pas la loi. Il n'y a pas une formulation légale de ces accords politiques. Je dis encore une fois, il faut attendre que le législateur soit saisi d'un projet de loi pour connaître le détail que cela peut amener. Nous, on peut inscrire dans la loi que les listes soient connues, par exemple, à l'avance. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, on peut, dans la loi qui va venir, demander à ce que le législateur exige que les partis qui peuvent avoir des candidats au niveau des quartiers et des districts donnent leur liste en même temps qu'ils sont candidats au niveau du conseil communal. C'est un détail qui peut être là pour encadrer la loi, pour éviter les erreurs du passé. Parce que quand on fait la loi aussi, on profite de nos expériences passées pour avancer. Je dis, en l'état actuel, ce ne serait pas juste de dire qu'il y a violation de la loi parce que ce qui est sorti des accords, ce sont des recommandations. Et ces recommandations doivent avoir leur formulation juridique. Et c'est à partir de la formulation juridique qu'on peut apporter des précisions pour encadrer la pratique afin qu'elle soit le plus démocratique possible et le plus proche possible de la préoccupation de nos populations et de nos concitoyens. Donc, attention, l'accord politique n'est pas dire qu'elle viole la loi, puisque ce n'est pas un acte, mais en plus, c'est une recommandation qui a besoin d'une formulation juridique et du passé au Parlement et du Conseil constitutionnel. Donc, après, on pourra, quand la loi viendra, discuter du contenu de la forme, etc., pour l'aménager, mais ce n'est en aucun cas un recul, parce que la démocratie a besoin aussi de ce souffle d'aménagement nécessaire. Et bien entendu, ce sur quoi nous, on est d'accord, c'est de dire qu'effectivement, ce pays a manqué objectivement de l'application de la loi, du respect de la loi, c'est ce qui a amené la Guinée à faire le dialogue politique. Le simple fait de parler de dialogue politique dit qu'il n'y a pas la loi qui est observée ou que les institutions n'ont pas fonctionné, ou les deux à la fois, et la Guinée connaît les deux, et c'est pourquoi on parle aujourd'hui des accords politiques à marge de ce qui devait être l'application stricte de la loi et qui aurait pu permettre à ce pays d'avancer dans la voie de la construction de sa démocratie. La pétition continue à se signer par les Guinéens. Je dois féliciter, si vous voulez, l'esprit civique des Guinéens, parce que si le débat avait été resté confiné dans la salle des actes du Palais du Peuple, il est clair que ça ne serait pas un débat de société aujourd'hui. lorsque nous avons eu le courage de sortir et de le mettre à la place publique, il est clair aujourd'hui que la société guinéenne sait ce qui s'est passé au Palais. Et je dois dire qu'une bonne partie de la société guinéenne ne partage pas ces accords quand on suit tout le tollé que cela a provoqué. Peut-être qu'il y a combien de signatures aujourd'hui ? Les signatures sont à traiter... 10 000, 5 000, 1 000, 2, 3... Pour le moment, il n'y a pas de statistiques. Écoutez, les signatures sont en train d'être faites un peu partout à travers le territoire national. Nous avons balancé le texte à l'intérieur du pays. Les gens sont en train de s'organiser dans les préfectures pour signer la pétition. Ici, il y a une caravane qui est projetée pour le mercredi, pour la signature dans la commune de Matam. Beaucoup de Guinéens seront invités à signer et ils auront des explications directement des acteurs qui ont commencé cette pétition. Et bien, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule plateforme de la société civile guinéenne. Même si on peut penser que la société civile n'a pas joué toujours son rôle. C'est vrai. Mais maintenant, elle s'est élevée pour jouer son rôle. Alors, acceptons quand même qu'elle joue son rôle. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule plateforme qui ne soit pas d'accord que ces accords-là soient en train d'aller vers une accentuation du viol de la loi dans notre pays. Et lorsque les Guinéens vont signer en masse, nous parviendrons effectivement à convaincre un nombre de 40 députés. Nous avons déjà autour de 15 députés qui sont convaincus qui vont s'opposer au vote d'une loi qui prendrait en compte le point 2 de ces accords. Avec nous, dans l'Aïe de Lens, Dr. Fayah Milimono, président du Parti Bloc Libéral et Ousmane Gawad Diallo, député nominale de la préfecture de Gawali, les membres du Parti Union des Forces Démocratiques de Guinée. Vous pouvez suivre cette émission sur facebook.com slash guinéematim.com Également, vous pouvez nous rejoindre sur notre page facebook.com slash aidelingsfm. Vous pouvez envoyer vos SMS à nos deux invités au 669 911 911. Nous marquons une pause et on se retrouve juste après. Et.